Cela fait maintenant trois ans qu'une terrible accident a failli coûter la vie à Romain Grosjean. Le pilote s'est miraculeusement échappé et pour commémorer cet anniversaire plein d'humour, Marion Jolès Grosjean s'est ouverte sur Instagram. Depuis trois ans maintenant, le 29 novembre apporte une autre saveur à Romain Grosjean. Le pilote de 37 ans a pensé que c'était la fin pour lui lorsqu'il a quitté la piste à toute vitesse lors de la première manche du Grand Prix de Bahreïn. Un accident spectaculaire aurait pu avoir des conséquences extrêmement désastreuses pour le champion, qui s'est n'est miraculeusement sorti avec seulement quelques brûlures aux mains. Depuis, le pilote franco-suisse a quitté la Formule 1 pour l'Indy Car et s'est installé aux Etats-Unis avec son épouse, Marion Jolès Grosjean, et leurs trois enfants, Sacha, Simon et Camille. Désormais, la famille doit vivre une journée un peu particulière chaque 29 novembre, pour se souvenir de cette journée si particulière qui aurait pu tourner au drame. Pour marquer cet anniversaire un peu étrange mais finalement assez joyeux, Marion Jolès Grosjean a souhaité adresser un joli message au père de ses enfants. Pour la seconde vie de Romain Grosjean depuis le 29 novembre 2020. Trois ans de plus avec vous, ça fait trois ans de recevoir le message remplissez le réservoir d'eau de la cafetière après votre visite. Trois ans moustique, tu as rempli le lave-vaisselle, il ne nettoie pas. Trois ans je suis sûr à 99% que fonctionne également pour je suis sûr. 99% que tu as trop chargé le lave-vaisselle, a écrit celle qui a récemment partagé les profondes confidences de sa mère avec son mari. Marion Jolès se confie sur sa vie avec Romain. Une belle déclaration de Marion Jolès Grosjean, qui remercie la vie d'avoir sauvé son mari. Trois ans de plus avec lui, c'est aussi trois ans de t-shirts oubliés dans la poche d'un short de golf, essorés dans la machine à laver, ou trois ans de peux-tu m'apporter le WD40 pour le vélo, c'est à moi ok ? Je ne sais toujours pas dans quel placard il le range, et encore moins ce que c'est, a-t-elle poursuivi, avant de conclure ? Vous voyez ? La liste est très longue et je suis heureuse de pouvoir l'ajouter tous les jours. Point. Parce que trois ans de plus signifie tellement d'amour et des encouragements de sa part. Romain Grosjean a également partagé un bon message. Un merveilleux message qui complète celui publié par Romain Grosjean ce mercredi, le 29 novembre. Trois ans pour le Phénix. Tellement heureux de pouvoir sourire tous les jours et profiter de la vie. Assurons-nous de profiter au maximum de notre temps sur Terre, a-t-il écrit à mes côtés. ... notamment à l'acteur Henri Vidal et au réalisateur Julien Duvivier. La vie privée de Viviane Romance a été marquée par des hauts et des bas, des relations passionnées et des divorces successifs. Malgré cela, elle a toujours été très discrète sur sa vie personnelle, préférant se concentrer sur sa carrière d'actrice. Viviane Romance est décédée le 25 septembre 1991 à Nice, en France, à l'âge de 79 ans. Sa disparition a été une perte pour l'industrie cinématographique française, qui a perdu l'une de ses actrices emblématiques. Après sa retraite de l'industrie du cinéma dans les années 70, Viviane Romance avait choisi de vivre une vie plus retirée. Les détails entourant les circonstances exactes de son décès ne sont pas largement connus. Le décès de Viviane Romance a été pleuré par de nombreux admirateurs et par ceux qui ont apprécié son talent et sa contribution au cinéma français. Son héritage en tant qu'actrice remarquable reste vivant grâce à ses performances mémorables dans des films classiques. Son talent, sa beauté et son charme ont illuminé les salles de cinéma pendant des décennies, faisant d'elle l'une des actrices françaises les plus appréciées de son époque. Son héritage perdure grâce à ses performances inoubliables dans des films classiques du cinéma français. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la vie et l'acquérir de cette icône du cinéma, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes du monde du cinéma français. Abonnez-vous !